bonjour les filles alors aujourd'hui j'ai fait un maquillage quand même un tout petit peu plus compliqué parce que j'ai employé attendez j'ai employé un deux trois quatre cinq six phares donc c'est la première fois que j'emploie autant de phares pour non même sept huit huit phares en comptant la touche lumière et le phare pour l'estompage donc c'est pas mal c'est la première fois que j'emploie tant de phares pardon je vous rapproche voilà dans les tons jaunes bleus et c'est pas vraiment rouge mais c'est un rose oui mais c'est presque rouge quand même voilà donc ce sont les normalement ce sont les couleurs primaires voilà c'est mon ami saléa qui m'en avait parlé et bon je lui fais la surprise de de faire ça maintenant le bleu bleu vraiment bleu ça n'aurait pas été avec ce maquillage si c'est un bleu quand même mat enfin c'est un mélange de deux bleus parce que je n'arrivais pas à avoir l'intensité que je désirais bon alors ben on va vous et que je vais vous expliquer tout ça donc dans le coin ici interne j'ai mis pour commencer en jaune comme ceci et après j'ai mis au dessus ce jaune si donc j'ai fait un mélange des deux pour le bleu j'ai mélangé ce bleu si avec ce bleu là voilà et pour le dessus là le coin et le creux donc c'est ce farci voilà pour l'estompage celui-ci la touche lumière celui-ci et le rat s'il est un peu dans la muqueuse avec le crayon celui-ci voilà donc c'est déjà pas mal alors comme crayon dès que j'ai employé légèrement mais très légèrement donc c'est un crayon chez l'oréal je l'ai déjà depuis un petit temps c'est le 136 voilà c'est un bleu bleu marine bleu marine et comme mascara j'ai utilisé ton que mon effet faussé les c'est de chez maybelline voilà au niveau du blush j'ai mis mon blush slick ici donc c'est le flamingo donc c'est un on pose assez flashy qui est quand même pas mal pigmenté mais qui est enfin j'aime beaucoup mais il faut pas en même deux temps non plus voilà je crois que c'est déjà pas mal alors si ça vous intéresse toujours on y va donc pour commencer comme d'habitude je vais appliquer une base pour paupières donc ici c'est le sheer couleur cher quoi voilà alors pour commencer je vais prendre ce jaune si avec un petit pinceau de précision comme ceci et je vais le mettre dans le cru dans le temps le cru dans le coin interne maintenant je prends ce jaune si si je vais le mettre par dessus voilà à présent je vais prendre un pinceau plat et je vais appliquer mon premier phare bleu sur toute la paupière mobile le rat de cils inférieur avec le même phare voilà je vais prendre mon pinceau estompeur et je vais légèrement déjà effacer les voilà maintenant je vais m'occuper de mon touche lumière et l'estompe âge donc je vais prendre ce farci qui est un beige couleur peau avec un pinceau plat tout petit peu voilà je frotte mon pinceau estompeur et je vais venir chercher ce rouge et je vais le mettre au coin externe et dans le creux jusqu'au moment où j'ai trouvé le l'intensité qui me convient maintenant mon petit pinceau ici à poil très court et je vais le prendre ce phare rouge si je vais en mettre un tout petit peu ici sous le ras de cils mais très légèrement et je vais redonner plus ou moins une forme à mon make-up que ce soit plus propre mon pinceau estompeur non je vais prendre mon autre bleu voilà avec toujours mon pinceau plat que j'ai frotté et je vais le réappliquer sur le premier bleu que j'avais mis voilà et à nouveau on estompe maintenant avec un pinceau fluffy je reprends le même rouge et je vais le mettre au dessus du creux voilà il me semble que c'est pas trop mal enfin je verrai après maintenant je vais mettre vraiment la touche lumière donc je vais prendre le célébration ici donc c'est un blanc irisé et je vais le mettre juste comme ceci maintenant avec mon pinceau précision je vais rajouter un tout petit peu de jaune des deux jaunes que j'avais mis parce que à la longue aussi celui-là on estompeur bien frotté bien nettoyé il peut avec mon pinceau fluffy le fard rouge mais vraiment légèrement j'ai légèrement c'est un tout petit peu mieux maintenant avec mon au crayon bleu ici je vais faire un tout petit rat de cils supérieur avec un pinceau biseauté comme ceci je vais prendre ce fard qui a l'air noir mais en fait c'est un un bleu très 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 foncé presque noir donc je vais faire le rat de cils mais bien 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 au rat de cils je vais pas jusqu'au bout je ne vais pas sur le jaune crayon bleu dans la muqueuse pas jusqu'au bout passe au plat je reprends le même fard et je le pose dans la muqueuse sur le crayon voilà maintenant je recouvre mes cils et je mets le mascara et je reviens c'est parti 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 Alors, au niveau des lèvres, je vais mettre ce rouge à lèvres aussi parce que vous voyez, il va très bien avec le make-up. Et par dessous, je vais mettre mon crayon à lèvres, celui-ci est de chez Emma, c'est le numéro 23. Et donc, le rouge à lèvres, c'est de chez Aldi, Biokura, et c'est le 413. Je pense qu'il est à l'envers. Voilà. Je fais le zoom sur la bouche. Voilà. Maintenant, le petit kabuki magique. Voilà. J'espère que ce make-up vous plaît. Faites-le-moi savoir dans la barre de commentaires. Maintenant, j'ai une page Facebook aussi. Vous pouvez franchement venir me rejoindre sur cette page. Ma page s'appelle Blush et fond de teint. Voilà. On a déjà quelques personnes à discuter de make-up et de look. Donc, vous êtes les bienvenus si ça vous dit de venir me rejoindre. Et voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais de gros gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501